salut à toi petit motard bricoleur et bienvenue sur la chaîne du desmo doué garage aujourd'hui on va parler du jeu aux soupapes sur les moteurs testa streta ces culas sont apparus sur les moteurs 9,98 ensuite elles ont été développées pour les 7,49 les 9,99 les 8,48 les 10,98 les 11,98 et sûrement d'autres modèles après alors petit motard bricoleur une culasse testa streta tu vois c'est ça ça pèse le poids d'un an de mort mais ça des performances vraiment au top donc aujourd'hui on va voir comment faire le jeu aux soupapes là dessus parce que c'est pas du tout branlé comme sur les autres ducati mais il ya toujours le desmo allez je t'emmène avec moi c'est parti donc tu vas sûrement dire que c'est triché mais moi les jeux aux soupapes quand les moteurs sont démontés tu vois je me suis fabriqué un petit outil comme ça là tu vois outil support si tu veux que je mets dans l'étau et je viens poser ma culasse dessus donc là comme tu peux le voir la culasse posée sur son support tu vois pour travailler ça va être vraiment génial parce que je vais pouvoir tout te filmer et je vais pouvoir te faire voir comment ça fonctionne alors pour commencer on va enlever le cache culbuteurs 1 pour voir ce qui se passe en dessous donc la clé 10 et enlève les petits écrous voilà comme ça on perd rien ensuite tu vas enlever le cache là tu vois là déjà il a déjà été ouvert parce qu'il ya de la pâte ici donc là on va l'aider avec un tout petit tournevis de toute façon le joint on l'a on va changer donc tu le décolle là et et tu l'enlèves voilà voilà il a enlevé le joint tu vois à la pâte c'est pas grave et sa poubelle voilà voilà alors maintenant qu'on a ouvert je vais t'expliquer comment ça marche et puis après on va prendre les jeux donc comment ça marche le desmo sur un testa strata on a deux cam par soupape une cam ici pour l'ouverture de la soupape qui va venir actionner le basculeur d'ouverture tu vois tac et la cam elle vient pousser et donc ouvrir la soupape ici et on a une cam de fermeture pour pouvoir agir sur le basculeur de fermeture qui lui va te faire remonter la soupape alors comment on va faire le jeu soupape le jeu soupape il va se faire soupape fermée entre la cam et le basculeur et pareil ici soupape fermée entre la cam et le basculeur donc on va faire ça ensemble allez c'est parti bon alors avant de commencer petit motard bricoleur tu vas te faire une petite feuille une petite feuille où tu ici tu vas mettre les poulies ici tu vas mettre l'échappement voilà et là l'admission ouverture fermeture ouverture fermeture ouverture fermeture fermeture ouverture fermeture et maintenant on va prendre nos valeurs qu'on reportera après dans notre tableau excel on va prendre ces trois cales la connaissance et moteur donc là on va commencer par les ouvertures c'est à dire ces cam là tu vois ces quatre cam là avec ces quatre basculeurs donc la cam en haut pour pas qu'elle agisse parce que si tu fais ça il n'y a pas de jeu d'accord hop donc là 0 10 ça passe 0 10 ça passe ça passe ça passe donc c'est au dessus hop on va prendre la 0 15 la 0 15 à ses gras là aussi là aussi là aussi et 0 20 ça ne passe pas nulle part donc nous avons 0 15 partout en ouverture hop je te conseille de faut vraiment faire ça à tête reposée et de bien comprendre le système des modromiques comment ça fonctionne sur des t4 mais c'est super simple ensuite on va prendre les fermetures donc les calmes de fermeture ici tu vois tu les prends là donc on va commencer avec du 0 15 voilà donc là ça passe là ça passe aussi là ça passe là ça passe on va essayer au dessus 0 20 donc là 0 20 toujours tenir ton arbre à cam pour pas qu'ils bougent parce que sinon tu vois en forçant ça rentre donc là 0 20 tu rentres pas là non plus là non plus et là oui donc celui-ci est à 0 20 et les tous les autres sont à 0 15 donc celui ci à 0 20 et tout cela à 0 15 millimètres allez là c'est pas compliqué tu vas dans google tu tapes des modou et garage tu vas le trouver évidemment très facilement voilà tu cliques sur le lien ensuite tu vas dans tutoriel moteur et tu descends en bas là hop ici outils et tableurs jeux sous pop tu cliques dessus hop et tu vois feuilles de calcul clac tu la télécharge et avec ça tu vas pouvoir contrôler des jeux ensuite tu ouvres la feuille de calcul et tu actives les macros et voilà tu arrives là dessus on va pouvoir passer à l'étape numéro 2 de remplir le tableau alors maintenant tu n'as plus qu'à mettre tes valeurs relevés dans les jeux mesurés tu vois ici on va mettre 0 20 ce qu'on a trouvé et on va mettre toutes les autres valeurs et pour le dernier 0 15 voilà alors là tous nos jeux sont bons mais admettons que nous ayons ici des jeux qui ne sont pas bons on va mettre des valeurs au pif 1 juste pour l'exemple donc la 0,45 ce serait pas bon du tout ici 0,05 ce qui ne serait pas bon du tout et là on va mettre des valeurs fictives de pastilles 2,20 et 2,45 voilà et ici on obtient les pastilles idéales c'est un c'est la moyenne du mini et du maxi donc là moi je mettrais 2,50 et ici 2,35 et on aura un jeu qui serait parfait alors si tu as trouvé ton jeu aux soupapes bah qu'il était pas bon tu prends une douille de 12 et tu dévisse tes petits paliers voilà alors moi j'ai ce genre de choses là c'est des gros morceaux de caoutchouc donc tu vois moi je le pose et pour pas abîmer le plan de joint hop voilà pareil de l'autre côté voilà donc ça c'est ton palier avec tes petites caches d'étanchéité alors moi j'en ai des neufs je vais les changer celle-ci ok hop donc là bah oh les jolis arbres à cames tout ça tout ça c'est chouette ici bah on va faire pareil le tournevis le morceau de caoutchouc pour pas abîmer le plan de joint tu vois et là voilà tu vois pareil c'est ça tout seul pas besoin de forcer comme un bourricot voilà une fois que tu as fait ça là ici tu vas te retrouver avec les joints spi aussi tu vois ici et là d'accord donc celui là tu le poses délicatement et donc maintenant on a accès à nos pastilles de fermeture ici hein d'accord donc on va faire ça sur une et puis je vais te faire voir comment qu'on les change tu prends un petit aimant voilà tu vois il n'y a aucun problème tu peux les sortir et du coup tu peux actionner ton basculeur vers le bas pour pouvoir aller choper la pastille donc je vais te faire voir comment on les change donc c'est pas bien compliqué tu baisses ton basculeur tu baisses ta pastille tu viens chercher avec un petit aimant les demi-lunes une demi-lune et deux demi-lunes ensuite tu relâches ton basculeur donc tu vois là j'ai sorti les deux demi-lunes et là tu es tac et voilà tu as sorti ta petite pastille de réglage d'accord donc là tu vas te dire il faut que je change ma pastille donc tu vas la mesurer hein et tu vas venir refaire l'opération inverse là tu veux remettre ta pastille bah hop j'ai dit hop tu prends ton basculeur tu es le droit et ouvre tu mets ta pastille ok et après avec tes doigts d'enfant tu dois revenir mettre les demi-lunes à leur place voilà et là tu peux relâcher voilà et là comme tu vois c'est bien remis donc maintenant on va remettre la pastille d'ouverture hop on rebascule le basculeur et on n'a plus qu'à remonter nos arbres à cames refaire une mesure pour confirmer et si c'est bon on referme tout avec des joints neufs donc on remet les deux arbres à cames voilà le palier là on va contrôler on va changer les joints après ne t'inquiète pas à 20 newton ça suffit tu vois tu contrôles que tout ça ça marche correctement il n'y a pas de soucis et là à ce moment là tu reprends ton jeu au soupape de partout donc les ouvertures là on est bien à 15 là on est bien à 15 là aussi là aussi est-ce qu'on est à 20 on n'est pas à 20 non plus non plus et non plus et ici 15 ouais 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 on avait dit 20 et là 15 et pas 20 là hop et 15 ok on est tout parfait en fait là maintenant donc là on va redémonter on va changer les deux capsules ici on va serrer ça au vrai couple on remonte le couvercle et cette culasse elle sera prête à être remontée sur le moteur on te dit qu'il faut serrer en deux passes une passe à 10 Nm voilà alors on y va c'est vraiment pas beaucoup dit ça tu vois et une passe à 22 et demi alors allons-y 21 et demi 2 et demi voilà 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 et tes arbres à cames ils doivent tourner évidemment librement tu vois là c'est impeccable donc maintenant on va tout nettoyer ici mettre le joint neuf le couvre carter et on va serrer toutes les vis ici bon alors pour le nouveau joint moi généralement je mets un tout petit filet de pâte pour la simple et bonne raison que sinon ce monsieur il ne veut pas tenir dans sa gorge et donc là hop 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 donc là théoriquement avec la pâte il ne doit pas bouger voilà et là hop tu viens correctement le replacer voilà et voilà magnifique donc là tu vas prendre tes petites vis et tu vas remettre tes petites vis ici et dans le manuel d'atelier on nous dit 12 newton mètre alors on va chercher 12 voilà et donc maintenant un petit coup de chiffon autour on n'est pas des dégueulasses bon alors petit motard bricoleur maintenant tu sais faire le jeu aux soupapes sur ta Ducati à moteur T4 tu viens de le voir sur cette culasse de Ducati 999 donc je t'invite si tu as aimé le tuto à le rétribuer d'un pouce à commenter si tu as des choses à dire ou juste dire merci ça serait déjà super sympa et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche allez à bientôt sur le Desmo du garage pour un nouveau tutoriel ciao au Desmo du garage les moteurs s'enflamment dans la chaleur de l'acier on allume la flamme chaque Ducati retrouve son destin prêt à rugir encore jusqu'au petit matin Desmo du garage où les rêves s'allument entrelis les passions au milieu de la brume Desmo du garage où les moteurs rugissent dans chaque coup de clé ces lames qui s'unissent